... Bien, bonjour. Ravie d'être avec vous pour ce premier débat. Je suis assez fière de démarrer les hostilités, si je puis dire. Donc, nous avons trois auteurs, alors vous allez voir, complètement différents. Je me suis dit qu'en préparant cette rencontre qu'on avait affaire à trois romans noirs, mais alors tellement différents, que sur le coup, je me suis interrogée sur les points communs. En fait, ils sont tous les trois d'une grande qualité, mais alors, quel est le point commun ? Alors, avant de dire quel est le point commun, on va vous présenter donc Dominique Sylvain pour Les Infidèles qui paraît chez Viviane Ami, Jackie Schwartman au Seuil pour Demain c'est loin, et chez Gigal, Chloé Mehdi pour Rien ne se perd. Alors, ces trois romans n'ont strictement rien à voir. Ces trois romans noirs, comme je vous le disais, je me suis dit, comment je vais faire pour trouver des liens ? Alors, le seul lien que j'ai trouvé, et je pense qu'il est déjà bien épais, c'est le lien du chaos. En fait, ce sont trois romans qui, pour moi, sont des romans du chaos. Donc, avec ces trois romans, c'est, disons, un peu la thématique qu'on va aborder, mais on va aller, bien sûr, au-delà. Voilà. Alors, on va commencer par Dominique Sylvain. Allez, allons-y. Alors, Dominique, tu es... On va faire une petite présentation, quand même. Dominique, tu es journaliste et tu as vécu... J'étais, j'étais, j'étais... Tu étais, oui, pardon, excuse-moi. Tu étais journaliste et tu as vécu de nombreux années en Asie, notamment au Japon. Oui, j'ai vécu 13 ans en Asie, dont 10 ans au Japon. Voilà, à Tokyo. À Tokyo. À Tokyo. Donc, c'est une ville que tu connais bien et qui t'a inspirée, notamment Baca, qui a été publiée en 1995 et qui met en scène la détective Louise Morvan. Oui. Et puis, Sœur de sang. Et puis, Travesti. Oui. Tout ça, tout ça, tout ça. Plein de bouquins. J'ai écrit 17 ans. Oui, voilà. Donc, tu as reçu aussi de nombreux prix littéraires, notamment le grand prix d'électrice de L en 2005. Oui, je crois que 2005. 2005 pour Passage du Désir. Voilà. Et qui met en scène l'énergie du haut franco-américain Lola Jost et Ingrid Diesel. Ingrid Diesel, oui. Voilà. Et puis, avec Kabukicho, tu as reçu en octobre 2017 le prix Roman Interpolart. Ah, oui. Ça fait penser que j'ai apporté mes machins, les trucs qu'on met en bas des livres. Tu me fais penser que je vais pouvoir les mettre. Ça sera chic. Ça sert, les débats. Et puis, tu es auteure également de nombreuses nouvelles. Oui, quand on m'en demande, j'en écris. Alors, aujourd'hui, avec Les Infidèles, on découvre un roman que je qualifierais de roman noir, évidemment, de roman diabolique. Ça, c'est toi qui me vois. Ça dépend. Oui. Enfin, bon, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et de roman même sulfureux. En fait, ça parle d'infidélité en amour, l'infidélité des couples et donc de l'obligation de mentir à l'autre. Alors, comment on fait pour mentir à l'autre quand on veut tromper soit son mari, soit sa femme ? Donc, on met en place une histoire. C'est ça. On fait même appel à une professionnelle de l'histoire. Et c'est toute l'histoire. Oui, c'est ça. C'est le début, puis en même temps très, très constitutif de l'histoire. Alors, je me suis en fait inspirée de ce qui existe dans la réalité, c'est-à-dire d'une femme qui a créé son agence d'Alibi. Alibi ? Oui, oui, oui. Elle fournit des mensonges. Elle a une petite fabrique de mensonges et elle fournit des mensonges clés en main à ceux qui en ont besoin. Lovealibi.com Voilà. Donc, ça, c'est moi qui ai inventé lovealibi.com. Mais ne cherchez pas. Non, non. Quoique. Vous allez peut-être trouver alibi.com mais lovealibi.com, vous n'allez pas trouver. Voilà. Et donc, elle s'appelle Alice. Elle a créé cette entreprise. Mais bon, en ne parlant que de ça, je ferai dans la gaudriole ce qui n'était pas mon intention, n'est-ce pas ? J'avais quand même envie d'écrire une histoire un peu intense. Et donc, en fait, c'est le départ. Le départ, c'est que cette femme a créé cette entreprise. Elle a quand même ses raisons qui ne sont pas si immorales que ça. Elle souffre de quelque chose qui risque de la faire mourir, comme ça, du jour au lendemain. Elle a un anégrisme. Et donc, elle a besoin d'argent, rapidement, parce qu'elle a décidé de finir ces quelques années dans le confort, le mieux possible, et surtout dans la beauté, dans l'esthétisme. Donc, elle avait besoin d'argent pour retaper son entreprise, enfin, pas son entreprise, sa maison familiale, et vivre très tranquille. Et très à l'écart. Très, très à l'écart. Elle est quand même un petit peu misanthrope. Et donc, voilà, elle veut faire ça. Mais malheureusement, ses plans vont s'écrouler. Oui. Parce que sa jeune nièce, qui est visiblement à peu près la seule personne pour qui elle a une certaine affection. Et son chien, Willy. Ah, il aime beaucoup son chien. Et le chien s'appelle Willy parce qu'elle vit dans l'endroit où est née Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisé. Donc, hop, petit clin d'œil, Willy le chien. Oui, oui, oui. D'accord. Moi, je ne l'avais même pas fait. C'est un polar littéraire. J'ai glissé des indices. Ah oui, d'accord. Moi, je n'en ai pas vu. T'as pas vu. Non, non. J'avoue. Mais enfin, c'est assez lointain. J'ai du chien. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Donc, voilà. Et donc, sa jeune nièce est journaliste dans une de ces télévisions qui produit en continu de l'information. Et elle est assassinée dans des conditions aussi dramatiques que mystérieuses. Et donc, Alice va devoir sortir de son confort, de son isolement parce qu'il se trouve qu'entre la mort de la jeune femme et l'activité de la tente, il y a un lien qui est celui de l'économie de l'adultère sur lequel visiblement et pas secrètement mais du moins secrètement par rapport à la tente, la nièce enquêtait. Voilà. Et c'est le début du chaos. C'est le début du chaos. C'est le début de ce... Bah oui, des problèmes pour tous ces gens qui pensaient avoir organisé gentiment leur existence en faisant le moins souffrir possible leurs proches. Alors, on est dans le début en fait d'une histoire comment dire, qui est déconstruite à plusieurs... qui est à la fois déconstruite et reconstruite et à plusieurs voix. Oui, il y a quatre voix. Alors, attends, il faut que je me souvienne de toutes. Donc, il y a Alice qui est donc la personne dont on parlait à l'instant. Il y a le petit jeune homme. Il y a Valentin. Il y a Valentin. Valentin qui est un jeune homme qui est autiste, on peut dire. Alors, en fait, je ne l'ai pas vraiment précisé. Je n'avais pas envie de le préciser. Je l'ai fait comme je l'avais senti. C'est une voix... En fait, il y a un style particulier pour chaque personnage et il se trouve que Valentin parle au présent. Il ne peut que parler au présent. Il ne peut que parler au présent. Il a un lien particulier avec la nature, notamment avec les animaux. Il perçoit des choses intéressantes, mais singulières. Il y a aussi le policier, Barnier. Oui, Barnier. Ça serait intéressant d'aborder l'histoire du policier parce que là, alors, quand je disais que c'était à la fois diabolique, quelquefois sulfureux et en même temps, c'est une belle histoire d'amour. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire entre Barnier qui un jour voit arriver dans son commissariat un très beau capitaine aux yeux bleus. Barnier, lui, il est marié. Il est rangé des voitures, on va dire. Et puis, ce jeune homme qui arrive dans son commissariat le trouble énormément. Va-t-il succomber ? That is the question. Et moi, j'avais tellement envie qu'il succombe. J'ai trouvé que cette histoire d'amour était superbe. Moi, ça m'a fait de l'effet aussi. Ah oui. Franchement, mais elle est belle cette histoire d'amour entre ces deux hommes. C'est vrai, c'est beau. C'est d'autant plus beau qu'au départ, il est hétéro, ce homme-là. Oui, il est hétéro, mais je me suis quand même un peu renseignée. Oui. Il a eu une jeunesse où il a eu... Oui, mais comme certains ados, ils cherchent. Bon, voilà. Parce que c'est délicat ce genre de sujet. Mais c'est extrêmement bien traité, Dominique. Vraiment, c'est... Tu sais, quand le sujet est intéressant, on se motive. C'est-à-dire, on se demande toujours comment les hommes font pour parler du plaisir des femmes. Mais là, on est dans l'inverse. Oui, j'avais envie d'essayer un truc un peu compliqué, un peu difficile et excitant quand même. Non, c'est intéressant de travailler sur des sentiments comme ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais écrit, je suppose, un roman sur le désir. C'est un roman sur le désir. Le désir, c'est passionnant parce que c'est à la fois ce qui nous échappe complètement. Ça, ça ne s'attrape vraiment jamais. On ne peut pas vraiment l'attraper, l'étudier sous un microscope. Et en même temps, si tu n'as pas de désir, tu n'es pas vivant, tu n'as rien envie de faire. Même pas de te lever de ton lit le matin. C'est philosophiquement intéressant le désir. C'est un matériau super intéressant. Oui, mais alors là, on est dans un... Enfin, comment dire... C'est un désir qui est quand même assez trouble parce que un couple, enfin, je veux dire, un homme ou une femme qui a un problème de couple et qui va aller chercher un alibi à l'extérieur pour aller vivre son désir ou son plaisir ailleurs, c'est une démarche quand même très particulière. J'imagine, mais à vrai dire, je l'ai simplement pris parce que ça existait. Parce que j'ai besoin de travailler sur le réel et c'est très souvent la raison pour laquelle je m'inspire de l'actualité et de partir de cette activité économique lovealibi.com, de cette start-up ou ce site, je ne sais pas comment l'appelle, partir du réel, ça me semblait très très important. Sans jugement, c'est-à-dire, on part de ce qui existe donc on n'a pas apporté un jugement moral, c'est simplement là, on regarde ce qui existe. Alors, on est avec deux femmes qui sont extrêmement ambitieuses, c'est-à-dire Alice et puis Salomé, Salomé qu'on retrouve dans une poubelle assassinée et avec une troisième femme qui est la sœur d'Alice qui est, comment dire, une femme extrêmement traditionnelle et j'ai trouvé, comment dire, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu diabolique, je trouve que c'est trois femmes qui finalement vont vers un destin, comment dire, qui veulent gagner et qui finalement perdent leur vie, perdent le sens de leurs illusions. J'ai été surprise par ça. Si tu veux, je n'avais pas vraiment contrôlé. À partir du moment où j'avais trouvé mes personnages, c'est eux qui m'ont entraînée en fonction de leur logique vers cette histoire mais je n'avais pas forcément envie de faire souffrir les gens au préalable. L'histoire m'a embarquée et il y avait une façon de la conclure. D'ailleurs, elle n'est pas complètement conclue. Oui, mais tu remarques que ces trois femmes sont, enfin je veux dire, c'est assez pessimiste quand même le destin de ces trois femmes. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais je ne m'interroge pas trop si tu veux sur homme-femme, femme-homme. Oui, ça on l'a vu dans le roman, effectivement. C'est vrai, je veux dire, les personnages vont vivre leur destin. Je ne vais pas épargner quelqu'un parce que c'est une femme ou inversement. Tu vois, elles ont un destin à vivre indépendamment de leur sexe. Alice se parle à elle-même. Alice est deux. Oui, Alice, elle a des soucis. Elle s'est inventée une amie imaginaire pour tenir face à la peur, Elle se parle dans sa salle de bain, en prenant sa douche. Oui. Elle a besoin d'être deux pour pouvoir vivre une vie un peu compliquée. Tout à fait. Mais j'ai fait lire la première version à une amie qui est psychologue parce que dans la première version, j'avais une idée comme ça qui était intéressante sur le plan littéraire qui était, enfin de mon point de vue à ce moment-là, c'était Alice, comme elle a peur de la mort, elle la regarde en face et elle s'invente une fréquentation avec la mort. Elle a une copine avec qui elle discute et qu'elle semble voir et qui en fait, la mort, avec un M majuscule qui est extrêmement élégante, sophistiquée, un peu pénible, etc. avec qui elle dit à l'âge, donc elle a moins peur. Et j'avais montré cette version-là à mon amie, elle m'a dit mais ça ne va pas, ça ne tient pas le choc psychologiquement parce qu'en fait, une femme dans une situation comme celle-là, elle va s'inventer une amie positive et donc Bella est une amie positive et quelqu'un qui va, comme un doudou pour un enfant, et bien là, c'est un être qui n'existe pas mais qui, elle est en plus assez seule, Alice, et donc elle a ce dialogue, elle sait pertinemment qu'elle a ce dialogue, elle n'est pas dans la schizophrénie, mais elle a finalement ce truc qui lui permet de tenir. C'est quand même, quand je parlais de chaos au début, je veux dire, il y a quand même du chaos dans sa tête, elle est quand même... Ah, le roman est sous le signe du chaos parce que je pense que c'est simplement nos vies, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre de la civilisation, de l'organisation, des droits et tout ce qu'on veut pour réussir à fonctionner, mais sous la surface, c'est un peu comme la surface de la Terre, il y a du magma et ça bouillonne et on ne contrôle pas tout. Et puis moi, j'ai beaucoup vécu en Asie et là-bas, le chaos, l'incertitude est considéré comme faisant partie de l'existence et je trouve ça plutôt intéressant. Justement, dans une interview, tu avais dit mes personnages sont symptomatiques de notre époque, qui sont des marginaux, ils ont tous quelque chose à cacher, mais je n'ai pas trouvé finalement qu'ils étaient si marginaux que ça. J'ai dit ça, moi ? Oui, dans une interview, oui, tu as dit ça. Ah, je me demande si ça m'a été un peu réécrit. Ah, parce que j'ai trouvé justement qu'ils étaient nous, quoi. Pour moi, ce n'est pas des marginaux. Ah, voilà, c'est ça. On est d'accord. A mon avis, elle n'a pas compris, la journaliste. Non, je pense qu'elle n'a pas compris. Oui, voilà. Mais on a le droit de ne pas comprendre, moi, ça me... Enfin, voilà. Je ne sais pas trop. Ça me rassure, alors, parce que je n'avais pas compris comme ça. Je peux juste dire un truc sur le plan stylistique, parce que je vous parlais de la mort tout à l'heure. En fait, quand je disais que j'étais contente de l'idée, mais je ne vais peut-être pas trop parler pour vous. Oui, oui, on va. Non, mais je regarde. Alors, ah non, parce que j'ai l'impression que je vais causer énormément. Donc, Alice Kleber quitta sa propriété au volant de sa Jaguar. Bella avait pris place sur le siège passager. Et dans ma première idée, c'était Alice Kleber quitta sa propriété au volant de sa Jaguar. La mort avait pris place sur le siège passager. Donc, vous comprenez bien que sur le plan littéraire, c'était vachement plus intéressant. Mais j'ai dû sacrifier ça parce que mon ami m'a dit c'est illogique ton truc. Donc, malheureusement, on ne peut pas se faire plaisir tout le temps dans ce métier. C'est dommage. Chloé. Est-ce que tu veux bien prendre le micro ? Bonjour, Chloé. Bonjour. On peut dire que Chloé, Chloé Médie, c'est la révélation des trois dernières années. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Chloé, tu es née dans la... Une des révélations, en tous les cas. Tu es née dans la région parisienne. Tu as vécu longtemps à Lyon ? Je suis née à Lyon. À Lyon, d'accord. Et tu as quitté l'école tôt ? C'est bien ça ? À 15 ans. À 15 ans, voilà. Et tu t'es lancée dans la littérature et l'écriture de nombreuses nouvelles ? Non, pas tant que ça. Les nouvelles, c'était plus pour les concours de nouvelles parce que c'était le truc éditorial qui ressemblait le plus à une publication qui était à portée de main. Mais je suis beaucoup plus à l'aise en format roman. Ah, d'accord. J'écris très peu de nouvelles sauf quand c'est sur demande, quand on nous propose de participer à un recueil. En 2014, tu as obtenu le prix du premier roman au Festival de Beaune 2014 avec Monts Rancaval qui a été édité au Masque. Avec Le Rien ne se perd, tu fais une entrée, on peut dire, fracassante dans le monde du polar. Ça a été une entrée très remarquée. Oui, c'est ça. Alors, si j'ai bien compté, tu as été récompensée par pas moins de 11 prix littéraires pour Rien ne se perd. Non, non, non. Moi, j'ai compté. Alors, j'ai eu pas mal de nominations. Par contre, j'en ai eu 6, il me semble, pour Rien ne se perd. Alors, j'ai pris les nominations pour des prix. En tous les cas, tu as eu le prix Mystère de la Critique en 2017 et le prix d'Ora Suez. C'est quand même un beau démarrage, quoi. Alors, dans ce roman, on change complètement de domaine. On est avec Mathia qui est un petit garçon de 11 ans qui a déjà passé de petit garçon extrêmement mouvementé. Il a été confié à son frère, enfin, à son tuteur plus exactement, qui est Zé et qui n'a que 24 ans. Et c'est un tuteur qui fait, on va dire, ce qu'il peut pour s'occuper de ce petit garçon. Alors, sans rentrer dans les détails, on apprend que le père de l'enfant, le père de Mathia qui était un éducateur spécialisé qui s'est pendu dans sa chambre à l'hôpital psychiatrique et il a également une mère, il a un frère, il a une soeur, enfin, bon, c'est un gamin qui est issu d'un quartier déshérité dont il ne reste à peu près plus rien et on est dans une période justement où les barres de HLM ont été rasées et pour l'instant, les grues sont à l'œuvre pour rebâtir un quartier qui sera évidemment plus riche. Alors, depuis quelque temps, l'enfant voit fleurir des graffitis sur le mur des immeubles et des tags qui lui parlent de Saïd. Qui est Saïd ? C'est un adolescent qui a été tué par la police lorsqu'il était jeune, ça s'est passé il y a longtemps, c'était même il y a 15 ans et Mathia comprend que son père a été très marqué par la mort de cet ado. Alors, sur cet enfant témoin, j'aimerais que déjà tu nous parles de cette idée qui était venue pour écrire ce roman et puis sur l'idée de l'enfant témoin de ces événements. Voilà. Alors, je voulais écrire sur les violences sociales en général, les violences institutionnelles à plein de niveaux, donc médicales, carcérales, policières, en l'occurrence c'est surtout policières et médicales. Et en fait, c'était assez casse-gueule comme sujet, il fallait faire attention à ne pas trop tomber dans les clichés, dans le misérabilisme ou des trucs comme ça. Et du coup, le fait de prendre un personnage enfant, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, c'est un personnage qui n'a pas vécu directement les événements qu'il raconte. il en a été impacté à travers sa famille, mais il ne les a pas vécu lui-même. Donc du coup, il a une vision qui est très orientée, qui n'est pas du tout dans la neutralité et l'absence de jugement. Il a quand même assez clairement choisi son camp, enfin, où les événements l'ont fait pour lui, disons. Et à partir de là, c'était beaucoup plus simple de faire juste la vision d'un enfant sur ce monde-là que lui voit tous les jours, sans pour autant tomber dans certains écueils qui l'auraient été faciles de ne pas éviter. C'était un enfant quand même qui, alors on parlait de chaos, qui est dans un chaos psychique très important parce qu'on est dans du lourd quand même. On est dans un quartier extrêmement difficile. On parle de crise, on parle de banlieue difficile. C'est quelque chose que tu as connu et donc que tu peux retraduire à ta manière aussi de façon extrêmement poétique, j'ai trouvé. Alors, on me dit souvent dans les commentaires qui viennent sur mon livre que c'est un roman sur la banlieue et c'est pas que, bien sûr. Oui, mais surtout pas du tout pour moi parce que le contexte banlieue, c'est le contexte dans lequel la famille de Mathia, de l'enfant, a vécu. Lui-même, il n'est pas né là parce que le quartier a été détruit alors qu'il était tout petit donc il n'a pas connu la vie là. Et c'est plus, je voulais parler des violences policières dans ce contexte-là parce que ça, c'est quelque chose que je connais mieux, les violences policières. Par contre, la vie dans des quartiers difficiles, etc., non, je ne connais pas moi-même, je connais un peu de loin et j'étais dans un collège qui était dans cette ambiance-là mais moi-même, je ne suis pas issue d'un milieu comme ça et je n'avais surtout pas envie du coup de prendre la parole à la place d'eux parce que déjà, c'est des personnes qu'on entend très peu et je n'avais pas super envie d'en rajouter une couche de sociologie par-dessus. donc du coup, je ne parle pas de banlieue dedans. Les personnages vivent dans un appartement dehors, on ne sait pas trop quel est leur contexte économique finalement, on n'en parle pas, on ne sait pas s'ils ont de l'argent ou pas donc ce n'est pas tant la question, c'est plus, ce dont j'ai parlé, c'est plus les rapports entre des personnes qui n'ont pas de thunes et la police. C'est plus ça, je connais un peu mieux. il m'a semblé aussi que c'était un roman sur la souffrance mais la souffrance des corps aussi j'ai trouvé une corrélation entre la souffrance des corps notamment la souffrance on parle de maladie psychiatrique la souffrance des corps dans le sens général du terme et justement ce quartier en déshérance le quartier qu'on abat les immeubles qui tombent à terre et des personnes qu'on bouleverse qui se trouvent écroulées dans leur vie au même titre que tous ces bâtiments qui tombent j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une corrélation entre les deux alors je ne sais pas c'est moi ce que j'ai ressenti c'est peut-être pas ce que toi tu as voulu faire mais en tous les cas moi c'est ce que j'ai ressenti profondément comment dire il y a une espèce d'osmose entre les corps souffrants et le quartier souffrant oui c'est assez voulu il y a aussi un parallèle entre le fait que du coup on a cette adolescence Saïd qui avait 15 ans qui est mort pendant un contrôle un contrôle policier environ 15 ans avant le début de l'histoire je ne sais plus exactement donc qui a grandi dans ce quartier la famille de Mathia aussi a grandi dans ce quartier il se fait tuer dans ce quartier donc tout est relié à cet endroit là ça s'appelle les Verrières et après sa mort donc il y a des émeutes qui sont rapidement réprimées et on va commencer à démanteler le quartier après sa mort c'est aussi une façon c'est un projet on peut imaginer qu'il est en place depuis un moment parce que c'est ce qui se passe plus ou moins vite dans toutes les villes en France en tout cas mais ça a été accéléré clairement par cette histoire là parce que du coup on veut vite oublier vite passer à autre chose et du coup il faut pour ça désolidariser aussi les habitants les liens qu'ils ont pu tisser entre eux depuis plusieurs générations et donc le fait de démanteler le quartier c'est aussi une façon de démanteler le peu qui reste de la mémoire autour de ce garçon qui est mort j'ai trouvé que enfin il me semble quand même que la maladie mentale notamment la psychiatrie les problèmes psychiatriques c'est récurrent dans ce que tu as déjà écrit auparavant et là maintenant c'est quelque chose qui c'est une thématique qui te sollicite beaucoup la maladie mentale la maladie mentale due peut-être je ne parle pas de quelque chose d'inné mais la maladie mentale bien évidemment mais la maladie dans le sens sociologique du terme on va dire pratiquement c'est à dire la conséquence de vie brisée oui c'est des questions auxquelles j'ai toujours eu dans mon entourage des personnes qui n'allaient pas forcément bien à ce niveau là et j'ai toujours été assez comment dire étonnée de la violence qui entourait ça dans le sens la violence sociale sociale de considération aussi même individuelle il n'y a pas tout à mettre sur le dos de la société de personnes qui vont les regarder ah toi t'es malade cette personne est malade cette personne n'est pas comme nous cette personne machin truc et comme c'est des personnes qui étaient parmi mes proches moi j'étais là bah si ils sont comme moi je les comprends je les comprends très bien et j'ai aussi fait une petite incursion dans le monde hospitalier j'ai commencé une formation d'être soignante je voulais travailler en psychiatrie justement et j'ai fait un stage d'un mois en psychiatrie donc dans une clinique privée alors c'était très édulcoré entre guillemets par rapport à d'autres établissements parce que c'est c'est que des hospitalisations consenties vu que c'est une clinique donc au moins il n'y avait pas de personnes qui étaient là contre leur gré mais la violence verbale ou mentale on va dire pas physique mais des soignants vis-à-vis des personnes je l'ai trouvé vraiment très très dur à supporter d'ailleurs j'ai abandonné la formation au bout de trois mois parce que je ne voyais vraiment pas ce que je venais faire là et bon après évidemment il y a toutes les conditions de travail etc mais c'était très enfin les patients étaient assez méprisés ou dédaignés par le personnel soignant et là c'était des personnes qui étaient dépressives donc c'est même pas le degré je pense le plus discriminant en matière de psychiatrie parce que là quand vous retrouvez dans les définitions de schizophrénie ou de troubles bipolaires je pense que c'est encore enfin ça n'a rien d'hyrachisé mais de ce que j'ai vu c'est encore plus dur à vivre dans ce que tu renvoies aux autres et rien que les trucs de dépression il y avait des soignants qui me disaient mais moi j'ai déjà été en dépression je passais pas ma journée au lit comme ça rien faire un peu de volonté voilà la volonté et donc c'est j'ai toujours béni dans un environnement comme ça où ça me posait beaucoup de questions où ça me faisait assez mal même si j'ai pas vécu moi même directement ça heureusement pour moi donc du coup c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur et c'est vrai que je trouve qu'on écrit enfin j'ai pas lu beaucoup de trucs là dessus en tout cas dans la façon dont j'aimerais que ce soit exprimé de montrer d'autre côté que la schizophrénie les troubles bipolaires la personne qui a un dédoublement de la personnalité on a des visions très très caricaturales de la folie et surtout au cinéma d'ailleurs peut-être plus que dans la littérature où dès que vous avez deux personnages ou un personnage qui va rentrer dans un hôpital psychiatrique vous allez toujours avoir la scène avec un patient d'un coup qui se colle à un hublot en hurlant avec les cheveux comme ça c'est ça la vision de la folie c'est un peu plus subtile que ça quoi donc ouais ça me tient bien à cœur le personnage de Saïd est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'il représente dans ce roman parce qu'il n'est pas là il est mort il est mort il y a longtemps c'est quoi ce personnage de Saïd ? je voudrais que tu nous l'expliques alors les violences policières c'est aussi quelque chose qui... mais en dehors de la violence pourquoi tu as mis ce personnage de Saïd ? pour matérialiser les violences policières vraiment ? ouais ouais après j'ai pris ce personnage là parce que je... parce qu'il est bien représentatif des victimes de la moyenne des victimes de violences policières on va dire après j'ai pas pensé le personnage énormément quoi d'ailleurs on a peu de... peu d'éléments sur sa personnalité c'est surtout les gens qui l'ont connu qui l'ont aimé on sait qu'ils l'ont aimé mais c'est tout d'accord c'est celui qui fédère oui c'est le personnage c'est celui qui fédère un petit peu dans le livre ouais c'est autour de lui que se retrouvent les personnages le noyau se construit parce que ça n'existe ouais mais il n'existe pas vraiment au delà de l'idée finalement parce qu'il existe mais il n'est pas réel c'était intéressant c'est pour ça je voulais qu'on assiste un petit peu sur ce personnage emblématique de Saïd parce qu'effectivement on ne sait pas qui est Saïd on ne sait pas voilà merci monsieur j'attendais qu'il y ait une petite ce qu'il nous a dit on ne sait pas exactement qui est Saïd voilà et ça c'était important quand même de s'attarder un petit peu sur ce c'est un personnage invisible en fait mais qui est complètement prégnant dans le bouquin c'est un prétexte Saïd finalement c'est effectivement c'est le prétexte à l'histoire j'ai trouvé le mot pied et après peu importe la personnalité qu'il y a pu avoir ou dans le sens où c'est ce qui reste à ce moment là c'est pas c'est plus un emblème et je pense que c'est souvent le cas au bout d'un certain temps après des violences comme ça c'est l'idée de l'injustice qui a été commise finalement plus que la d'ailleurs il y a pas mal de gens qui se retrouvent ou qui sont sensibles à des questions comme ça sans pour autant avoir connu la personne des marches blanches etc qui vont rassembler beaucoup de gens au delà des proches des victimes parce que ça matérialise 10 millions d'autres violences qu'on va vivre au quotidien et qui sont moins invisibles donc on est bien dans le chaos effectivement je suis très attentive au temps puisque Roger m'a demandé d'être très strict il surveille de près donc mais si vous avez des choses à vous dire entre vous vous avez un petit peu de temps messieurs dames on va passer à Jackie Schwarzman bon alors Jackie Schwarzman j'ai plus de si c'est bon Jackie Schwarzman bonjour bonjour pour ce livre Demain c'est loin paru donc au seuil avec un premier livre c'était Mauvais coup si je me souviens bien oui d'abord avant celui-là il y a eu Mauvais coup à la fosse aux ours tout à fait en 2016 et puis donc l'an dernier le très très remarqué toi Chloé il n'y a pas que toi le très très remarqué Demain c'est loin qui a obtenu trois jolis prix est-ce que je me trompe ? oui transfuge transfuge 2017 le prix du festival de policiers de Beaune de Beaune prix du roman noir le prix Amila Mecker à Reims 3 à Arras oui à Arras à Arras d'accord donc ça fait pas à Arras mais à Arras donc ça fait 3 voilà c'est bon d'accord alors déjà avec Mauvais coup on était vraiment dans la dérision dans l'humour dans la moralité pas là plus loin moralité mais là apostrophe moralité etc avec le décapant et très irrévérencieux roman donc Mauvais coup et là on peut dire que c'est la marque quand même de Jackie Schwarzman avec ce titre Demain c'est loin alors c'est un hommage au groupe AYAM ou je me trouve ? oui oui j'avais surtout pas de titre pas de titre donc d'accord Demain c'est loin AYAM il y a effectivement un clin d'oeil à la chanson d'AYAM ah d'accord oui on s'en doutait un peu alors le début c'est ça je m'appelle François Feldman mais je suis pas chanteur j'ai un nom de juif une tête d'arabe le physique de Philippe Semouroffman et j'habite au Buer sans S enfin avec l'S mais on le dit pas c'est ce qu'on peut appeler un mauvais départ dans la vie donc c'est un sacré début de roman quand même le héros ressemble il rassemble plutôt tous les problèmes à lui tout seul dans une cité on peut dire ça comme ça il a un prénom bien français il a un nom de famille juif et il a une gueule d'arabe franchement il a pas le bol je vous dis de suite donc il est il est le coeur de la cité à lui tout seul François Feldman c'est vrai ? Jackie allez alors la vraie première phrase c'est je m'appelle François Feldman comme l'autre camp oui pour situer un petit peu le ton du livre c'est vrai j'ai envie de dire ça oui j'aurais pas dû j'aurais peut-être pas dû ah si si ah oui donc c'est ça me fait un petit un petit ressort comique pour le tout au long du livre on lui dit comme le chanteur et ça l'agace il se trouve que dans la vraie vie je m'appelle Schwarzman Feldman et depuis que je suis petit on me pose cette question donc c'est une vengeance alors on est dans le domaine de la vengeance voilà c'est gratuit c'est gratuit alors François François il veut il veut s'en sortir et pour ça il a plein d'idées fumeuses il en manque pas alors mais lui il sait pas du tout qu'elles sont fumeuses ses idées en fait lui il a des idées elles sont fumeuses mais il sait pas bon alors elles sont elles sont fumeuses elles sont également farfelues elles sont loufoques elles sont complètement dingues et totalement irréalisables mais quand même il a l'envie de s'en sortir donc qu'est-ce qu'il fait il va voir sa banquière voilà alors parce qu'il faut des fonds quand même la première idée en fait c'est de faire il vend des t-shirts avec des citations d'hommes célèbres mais ce sont de fausses citations qu'il invente l'humain voilà donc il y a par exemple attendez oui il y a des citations parce que quand même vous allez voir je vous le fais quand même parce que c'est trop bien alors vous allez voir sa banquière c'est une jolie rousse un peu un peu un peu un peu un peu un peu on va dire ça comme ça oui BCBG oui BCBG des bourgeois voilà alors donc il a rendez-vous avec elle et donc il lui propose de la subventionner enfin il y a un chèque qui va être refusé il vient essayer de de négocier ça de négocier voilà il lui dit monsieur Feldman j'ai peur que nous ne puissions plus vous suivre vous avez fait un chèque de 850 euros que je devrais bloquer vous ne pouvez pas c'est mon fournisseur pour les t-shirts je sais mais vous êtes vraiment dans le rouge je ne vous rendrai pas service écoutez c'est pour un nouveau modèle je vous assure il va cartonner bon c'est quoi cette fois dans ma boutique je ne vendais que des t-shirts et des sweats sur lesquels je faisais imprimer des citations d'hommes célèbres sauf que ce n'était pas forcément de vraies citations plutôt des conneries que j'inventais une de mes préférées était on est bon avec les nouveaux freins signé Ayrton Senna signé c'est moi qui le dit c'est pas écrit j'avais aussi mais puisque je vous dis que ça passe signé capitaine du Titanic enfin voilà ce genre de truc je vendais mes créations le moins cher possible mais entre le t-shirt ou le sweat brut le flocage et les frais de transport j'obtenais un ratio de x2 moi ça m'allait le problème était que je ne vendais pas assez sauf qu'avec mon dernier modèle j'étais sûre de casser la baraque pourtant au moment de l'expliquer à Julianne Bacardi donc Julianne Bacardi étant la bancaire j'ai su que ça ne lui plairait pas j'étais persuadée qu'une femme comme elle ne pouvait être qu'une ayatollah de l'antiracisme une avec qui il ne fallait pas dire du mal d'aucune communauté ne rire de personne la neutralité j'étais certaine qu'elle avait mis un je suis Charlie sur sa page Facebook comme tous ces connes de françaises branchées tellement sympas comme je ne répondais pas elle s'est impatientée bon alors allez-y monsieur Feldman dites-moi c'est quoi cette fois ? ben la citation c'est bonjour c'est bien ici Charlie Hebdo ? et c'est signé chérif Coachy non vous plaisantez vous ne pouvez pas faire ça ben si ça va se vendre dans la cité vous verrez je connais bien les buers mais j'y suis née rien que là-bas je sais que je pourrais en vendre des tas les gens vont se marrer non mais c'est odieux enfin ben les gars de Charlie Hebdo se moquent de tout le monde eux et on dit que c'est de l'humour alors quand c'est l'inverse on dit que c'est odieux bon écoutez nous n'allons pas débattre de tout cela vous voulez bien ce n'est pas le lieu je peux tout même vous dire que je ne trouve pas ça drôle tout comme Charlie Hebdo d'ailleurs donc voilà je pense que vous voyez un peu le ton qui est donné à ce livre donc c'est quand même un petit gars un peu un peu particulier on va parler on va parler quand même de sa façon de procéder il est bizarre ce type il ne se rend pas compte quand même que ça ne peut pas marcher cette histoire mais si non mais oui effectivement je me suis plus lancé dans la carrière d'auteur que de vendeur de t-shirt donc effectivement je pense que ça ne marcherait pas oui je pense que ça ne marcherait pas oui mais j'ai voulu faire un type marrant un petit peu lumineux comme ça et surtout des merdards et qui veut toujours s'en sortir qui est finalement quand même dans le positif dans la hargne de réussir dans l'ambition je ne voulais absolument pas faire un type un truc de banlieue mais un peu misérable un peu un peu comme le demain c'est loin la chanson d'Ayam je voulais vraiment ne pas faire ça c'est réussi oui merci c'est réussi c'est réussi parce qu'il y a comment dire il y a des phrases vraiment cinglantes une écriture extrêmement resserrée enfin comment dire je m'en suis si on ne peut pas qualifier certaines phrases de certaines répliques de Feldman de même d'aphorisme d'aphorisme comment dire de bas de gamme mais d'aphorisme quand même il est enfin voilà donc il y a un travail énorme sur l'écriture qui donne qui donne qui donne de la rapidité qui donne du style et qui entraîne le lecteur dans un espèce de roman noir mais qui est vraiment pas ordinaire on en discutait tout à l'heure ça me fait penser quand même à Donald Wesley je ne sais pas si vous connaissez Donald Wesley il y a quand même il y a un humour comme ça qui est complètement décalé et qui est absolument politiquement incorrect et c'est toute la marque de ce roman ce roman est politiquement incorrect oui je m'enveille en fait non non effectivement l'histoire du bouquin c'est l'histoire il y a deux collisions il y a effectivement une collision réelle il y a un accident de voiture qui déclenche un peu une cavale entre les deux personnages donc François Feldman et sa bancaire qui se retrouvent obligés de s'en sortir ensemble ils sont poursuivis à la fois par la police et à la fois par les par la mafia par les caillits de cités qui sont seuls au monde et ça c'est la deuxième collision de leurs deux habitus de leurs deux structures mentales en fait je suis parti d'une réflexion je me suis dit que ces deux personnes dans la vraie vie pouvaient passer toute leur vie dans une même ville sans jamais s'adresser la parole oui c'est ça on a un mec de banlieue une bancaire un peu BCBG à Lyon où je vis ils vont se croiser mais ils vont jamais s'adresser la parole et je partais d'une autre réflexion c'est que c'était des gens qui malgré leur le gros point commun qui est la langue maternelle oui c'est ça ne parlent absolument pas le même langage n'ont pas les mêmes références alors tu me donnes un exemple quand on en parlait tout à l'heure on dit pas il y en a un qui dit par contre et l'autre en revanche en revanche en fait c'est le genre de fille à dire en revanche c'est pas par contre et c'est un marqueur c'est ce que je te disais c'est un marqueur social un marqueur de langage c'est vraiment l'idée on se reconnait entre castes rien qu'en écoutant parler quelqu'un et on a des codes que les autres n'ont pas et c'est la vraie injustice si on peut parler d'injustice c'est cet héritage culturel qui peut qui peut être défaillant pour certains qui fait que il le dit à un moment il n'y a pas de négation c'est ce qu'on disait lui il dit pas il n'a jamais de négation il n'y a pas de négation il n'y a pas de négation il dit j'ai pas faim voilà tandis que Julian Bacardi elle dit je n'ai pas faim voilà et c'est vrai qu'il y a un espèce de clivage sur le langage qui permet de voir d'où on vient c'est un peu par exemple en Angleterre on sait si vous venez je sais plus comment c'est ce quartier où vivaient les Beatles ça m'échappe par les copains par les copains ouais voilà et donc bon bah chez nous c'est la même chose oui voilà il y a les deux il se trouve que je peux marquer un autre ouais c'est possible donc le langage donc tu as travaillé là dessus sur ce langage le langage de Julian qui est vraiment soutenu oui bah si on peut dire que c'est du langage soutenu elle parle français quoi ouais voilà elle parle français correctement c'est compliqué ouais mais en fait il se trouve que mon histoire personnelle fait que mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans donc mon père était ouvrier quasiment un alphabète donc dans la cité et ma mère s'est mariée avec mon beau-père donc donc il s'appelle Feldman dans la vraie vie qui est chercheur en médecine qui est universitaire donc moi dès l'âge de 5 ans j'ai vécu dans ces deux mondes le week-end dans la cité à Planoise c'est la cité de Besançon et la semaine j'étais dans les beaux quartiers dans les bonnes écoles donc ces deux mondes que je ne pourrais pas choisir entre les deux et je les connais les deux j'ai des j'ai mes potes de cité mes potes de la fac de philo et voilà donc ce livre c'est un peu mon histoire aussi à ce niveau-là j'ai pris un de chaque camp justement ils se sont tous les deux ils se retrouvent à un moment donné parce qu'il y a une espèce de road movie comme ça ils se retrouvent ensemble dans une belle voiture oui et puis ils ne sont pas ils ne sont pas faits vraiment pour être ensemble en tous les cas on peut le croire on pourrait croire qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble mais la vie va leur apprendre que leur différence oui 5 minutes d'accord la vie va leur apprendre qu'on peut arriver à se comprendre oui ça fait un peu c'est pas que de rose oui parce que là ça fait bisounours non non pas du tout non non chacun quand même va non mais c'est pas ça c'est que chacun va être dans la découverte c'est ça surtout oui c'est juste une rencontre c'est juste une rencontre c'est une collision qui est aussi une rencontre et effectivement une collision un chaos c'est ce que c'est il se bouffe le nez et en plus c'est très drôle de jouer sur les clichés que l'un sur l'autre ça c'est amusant à faire quoi il y a une scène où ils sont obligés de voler une voiture pour s'en sortir et elle lui dit bah allez-y ben faites je vous en prie couper les fils comme dans les films donc il s'énerve parce que je viens d'assister je sais voler une voiture et elle lui dit bah bien sûr et donc il est vexé il s'énerve et il le fait parce qu'effectivement il sait le faire quand même ouais mais quand même donc ça c'est une scène je me suis marré à l'écrire en jouant sur le cliché qu'elle a sur lui forcément bah oui c'est c'est toujours pareil on a des mais ça se enfin je veux dire dans le roman on le voit bien on a toujours une idée comment dire une idée toute faite sur l'autre quoi et là c'est quand même c'est pour ça que je parlais de découverte de l'autre ce sont des gens qui vont découvrir qu'ils peuvent qu'ils peuvent s'entendre et qu'ils peuvent qu'ils peuvent être amis voire plus s'y affinités c'est ça qui est et à l'inverse lui il découvre que la fille BCBG il y a un autre personnage qui est le père de la fille qui intervient puis elle s'aperçoit que c'est un c'est quand même un mec un peu un agent immobilier un peu verreux un peu pourri qu'il le trouve très proche des gens qu'il connait dans la cité oui oui et puis finalement il va finir par déteindre sur elle oui parce qu'elle sort des vannes elle se met à sortir des vannes mais pas oui avec une fin qu'on raconte pas enfin non voilà surtout pas mais c'est pour ça que je dis non non mais bien sûr mais c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir enfin je veux dire les couleurs vont se mélanger oui à la fin c'est effectivement le but donc c'est pas du tout bisounours ne croyez pas ça vu les extraits que vous avez lus je pense que tout le monde a rassuré il n'y a pas des producteurs qui ont rodé l'autre de tout je vois des acteurs je vois une comédie dramatique oui oui on a signé une option ça ne veut pas dire que le film se fera une option c'est vraiment un début d'histoire voilà alors pour terminer oui une minute alors pour terminer c'est terrible il est terrible oui oui ça rigole pas ici pour terminer Jackie tu écris un autre livre un peu dans la même veine oui c'est un gigolo au Luxembourg qui se fait virer de chez lui et qui se retrouve dans un camping à la Ciotat et des gens meurent et lui boit l'apéro le prochain oh le prochain je me suis en plein de gants j'ai à peine commencé je me suis dit je vais inverser le truc au lieu qu'on cherche qui est le coupable on va chercher qui est la victime c'est un peu compliqué en France ou au Japon dans un espace temps un peu étrange mais plutôt en France non pas au Japon pas au Japon d'accord je ne vais pas retourner tout de suite au Japon d'accord et Chloé je crois que tu m'avais parlé la dernière fois que je t'ai vue de science-fiction je me trompe non mais je commence des trucs je ne les finis pas je les finis je les trouve nuls donc là pour l'instant je n'ai rien j'écris pour moi ça me fait du bien un peu ça va chef ? 40 piles mesdames, messieurs je remercie et puis je remercie aussi les étoiles que vous retrouvez évidemment pour les dédicaces merci 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 merci